Donc là je vais venir faire fondre les pistoles qu'on reçoit. Comme un chercheur, on a créé cette recette à peu près en 6 mois. D'abord on a commencé à sélectionner l'origine, donc on est parti sur le Mexique. C'est vraiment le goût des fèves que je préférais. Au lait ou noir, le chocolat transformé ici contient 65% de cacao. 200 kilos sont travaillés quotidiennement en ce moment dans ce laboratoire où travaillent 10 personnes. Le chocolat est coulé dans les moules à deux reprises pour obtenir la texture idéale. C'est très technique pour avoir un beau chocolat bien brillant, bien cassant comme il faut. Et une pièce qui reste solide pour le transport et pour les clients aller en bon état. C'est dans l'ancienne forge de son grand-père à la forêt Fouenand que Jérémy Thierry a ouvert son atelier il y a 5 ans. Lui qui plus jeune avait horreur du chocolat a décroché l'équivalent de 3 étoiles Michelin. Une tablette d'or, car oui, c'est de l'or noir. Le chocolat affole les places boursières en raison de mauvaises récoltes l'an dernier. Le cours du cacao a passé en septembre de 1500 livres la tonne de fèves à 7000 en début d'année. Et ça continue à augmenter. Mais l'idée pour nous c'est d'essayer de répercuter au minimum sur le prix de vente ces augmentations-là. Pâques, qui représente la moitié du chiffre d'affaires de Noël, est l'occasion de lancer de nouveaux produits comme ces petits bretons créés grâce à une imprimante 3D. C'est les produits phares de la tenue numéro 5, donc cette année. Donc là je suis en train de les assentir avant de les passer à la fédurisation. Un travail artistique qui nécessite de la patience. C'est minutieux forcément, là je suis obligé de mettre les coiffes avec les pièces déjà dans la boîte pour éviter de les casser ensuite. C'est du travail quasiment 100% manuel. Après Pâques, Jérémy se replongera dans ses recettes pour préparer la saison d'été. Pas de répit pour ce passionné qui a rejoint le club des 12 meilleurs chocolatiers de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !